bonsoir tout le monde ça va bien bon ça va être comme on est en pleine en pleine saison d'automne on pille que la semaine dernière on a récolté cette belle courge bon j'en ai déjà pris la moitié ben cette belle courge j'en ai transformé la moitié en courge râpée et on va se faire un beau gâteau à la courge c'est la saison puis je ferai pas de gâteau à la citrouille cette année parce que les citrouilles ils sont déjà au congélo bon alors c'est une recette à on va commencer par allumer le four ils me disent toujours entre 300 à 350 c'est-à-dire que dans mon four ça veut dire 300, 310, 315 ça va être correct en Celsius je sais pas ce que ça fait vous le chercherez il existe plein de programmes de conversion bon donc ça nous prend pour faire ça 3 oeufs une tasse d'huile l'huile de canola pour là j'ai pris du canola parce que je voulais pas je voulais avoir une huile neutre 2 tasses de sucre 2 tasses de courge râpée 2 cuillères à thé de vanille 3 tasses de farine voilà 1 cuillère à thé de soda 2 cuillères à thé de poudre à pâte un petit peu de sel pour rehausser les goûts de la cannelle de la muscade et on met pour pour pimpisser un petit peu on met soit des soit des un petit peu de noix ou un petit peu de raisin sec ou les deux à la fois si vous voulez alors c'est parti la première chose on mélange tous les ingrédients secs sauf le sucre j'ai mes 3 tasses de farine on met 1 cuillère à thé de soda voilà pour le soda 2 cuillères à thé de poudre à pâte voilà la poudre à pâte voilà un petit peu de sel voilà un petit peu de sel voilà pour le sel une bonne pincée de muscade voilà une cuillère à thé de cannelle je vais y aller au pif parce que la cannelle c'est bon avec la courge on a éliminé à mesure les ingrédients là on va on va mettre des raisins secs voilà on va mettre un petit peu tiens là ça va être beau 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 on va brasser ça un petit peu tout mélanger la chose là on va prendre un autre bol un autre bol puis là on envoie ah ça ça va avec ça les oeufs on ramassera ça plus tard c'est toujours en fin de compte c'est pas mal toujours le même principe voilà l'huile il me semble que ça fait beaucoup d'huile mais c'est la recette puis la recette comme d'habitude je vous l'enverrai dans les commentaires en dessous de la vidéo le sucre voilà on va envoyer la courge voilà ça ça va être ça risque d'être bon ça naturellement cette courge là elle a été cueillie la semaine dernière donc elle a des chances d'être elle sent extrêmement bon et ça a été produit sur la propriété comme je disais la semaine dernière j'ai pas eu beaucoup de courge un petit peu de vanille aussi on va y aller au pif pour ça aussi c'est de l'extrait c'est fort on en mettra pas trop hum ça sent bon voilà la couleur est belle il ne reste plus d'ingrédients à incorporer maintenant on incorpore la farine ça va faire quand même un gros gâteau bon là ça ça va être probablement un cas de un cas de ça ça va faire du bruit on ne tente pas de finir la main les gâteaux je trouvais ça compliqué à faire au début puis à force d'en faire comme je fais depuis quelques mois j'en fais moins parce que je fais attention à ma ligne parce que j'avais commencé à prendre du poids solide à un moment donné on va continuer à la main j'ai hâte de goûter à ça on dirait presque une pâte à biscuits on va se préparer un moule puis ça devrait être bon mon affaire ça j'oublie toujours un détail sortir des équipements théoriquement les moules tous ces moules là sont anti-adhésifs je ne serais pas censé avoir besoin de mettre du gras dedans mais je ne préfère pas prendre de chance c'est lourd comme pâte naturellement j'ai pas testé j'ai pas testé la recette avant de vous la montrer c'est comme d'habitude si ça fonctionne bien il va y avoir une vidéo puis si ça ne fonctionne pas il n'y aura pas de vidéo bon alors c'est tout ça comme ça on envoie ça au four puis on se revoit dans ça c'est pas moins de quarantaine de minutes le temps que ça cuise vous avez vu le beau gâteau ah ça sent bon une espèce de petite subtile odeur poivrée de courge j'ai hâte de goûter à ça il est impeccable moi j'ai appris à j'ai appris à travailler à la bonne température mon four à la bonne température avec les moules en acier et depuis ce temps là toutes mes pâtisseries sont parfaites là il a refroidi il est démoulé et on va y goûter c'est certain que ce serait meilleur avec de la crème glacée ou même une bonne dose une bonne dose de crème sûre ou je sais pas quoi du yaourt à quelque chose mais je n'ai rien de tout cela alors on va le manger de même couteau on va s'en prendre une bonne hum un bon morceau belle couleur de gâteau mais je sais pas si on va pouvoir le voir mais il y a un beau petit picoté jaune dedans on voit bien la courge et j'y goûte mais à l'odeur c'est super hum n'est-ce pas qu'il est bien cuit il est même pas trop parce que quand quand je commençais à faire de la pâtisserie sur ma chaîne je maîtrisais pas bien les températures auxquelles mon four doit travailler dépendant du genre de contenant que j'utilise si j'utilise des contenants en verre il faut que je fonctionne à un certain écart de température si je fonctionne avec des contenants en aluminium je peux rouler avec des températures plus élevées si je fonctionne avec des contenants en acier ben là on a un problème il faut baisser beaucoup la température hum c'est bon ça toutes les courges ont un subtil petit goût poivré et on le retrouve mais très 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 délicat hum ah ben c'est bon ça je pense que avec le reste de la courge je vais en faire un autre quand on aura mangé celui-là hum 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 ça fait longtemps que je n'avais pas fait de pâtisserie sur la chaîne comme je disais les pâtisseries j'ai un peu j'ai un peu baissé la quantité que je cuisine parce que mon euh mon béton ici là il enfle ha 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 je fais attention je vous ferai hum à un moment donné excusez moi je parle de la bouche pleine je vous ferai à un moment donné une hum ah c'est tellement bon ça je vous ferai à un moment donné un petit euh un petit survey de je ne sais pas comment est-ce qu'on dit un petit survol de ce qui est mon genre d'alimentation euh habituelle parce que c'est une alimentation qui est quand même assez frugale assez simple et avec pas trop de calories mais qui est assez complète au niveau des éléments alors je vais vous montrer ça dans les prochaines vidéos probablement c'est de la de la cuisine de vieille personne ça c'est effrayant comment c'est bon dommage que vous ne puissiez pas écouter ha 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 parfois j'invite des abonnés à un moment donné sur pour euh cuisiner avec moi ce serait drôle alors si vous avez aimé la petite vidéo ben donnez-moi comme d'habitude le petit pouce qui fait plaisir abonnez-moi la chaîne partagez et puis bon ben moi je vais aller manger du gâteau en écoutant des vidéos c'est les 9 heures du soir il n'y a pas grand chose d'autre à faire un dimanche soir parce que je travaille demain ha ha salut à la prochaine et puis à bientôt